Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire pas mal de petites vidéos RETEX, donc retour d'expérience parce que là je suis parti 4 jours en camping dans le Vercors pour un stage d'escalade et donc ça m'a permis de tester pas mal de matériel que j'avais acquis précédemment donc je suis parti en fin de première semaine des vacances de Pâques donc comme vous avez pu le constater, il a fait un temps pourri là-haut dans le Vercors à 1500 mètres, on a eu du beau temps, de la pluie, de la grosse pluie et de la neige et du gel donc autant dire que là mon matériel a été soumis à plus ou moins de tests difficiles donc on va commencer par, qu'est-ce qui vient en premier ? Allez, la lampe LED Lenser, donc ça j'en avais déjà parlé, la lampe LED Lenser, donc la lampe c'est celle qui coûte 60€ c'est la seule que je vous ai présentée sur ma chaîne donc la lampe, elle est vraiment sincèrement, elle est géniale je l'ai gardée toute la nuit sur la tête histoire de la garder toute la nuit sur ma tête je l'utilisais en moyenne 3 ou 4 heures par jour, minimum donc vraiment ultra compact, on la sentait pas du tout elle est vraiment ultra légère il faut bien régler le bandeau pour pas qu'il vous serre trop mais sinon c'est vraiment un très bon investissement le rapport qualité-prix est vraiment extrêmement élevé sachant que pour 60€ on aura une lampe vraiment ultra puissante et ultra fiable donc je l'utilisais sous l'eau et sous la neige, enfin sous la pluie plutôt et sous la neige donc il gelait, le boîtier était humide et il a gelé mais le... enfin il faisait froid et l'eau gelait mais le capot et tout, le rivet là pour l'orienter ça a vraiment tenu donc l'autonomie aussi est excellente sachant que j'ai toujours les 3 piles Duracell fournies et ça éclaire vraiment au poil sachant que je l'utilisais au minimum 3-4 heures par jour donc les 200 lumens qui étaient promis sur la boîte ils sont tenus là la distance d'éclairage elle est énorme elle est de 150 mètres avec le zoom, donc avec le fameux zoom là quand on peut ouvrir la lentille enfin on peut soulever la lentille pour que le faisceau soit zoomé on va dire, enfin pour que le faisceau soit plus petit et aille plus loin donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire à peu près pour les points positifs donc point négatif là c'est l'orientation donc il n'y a pas de cran on va dire du coup la frontale va un peu se balader là le boîtier qui est derrière ça va un peu vous faire mal à la tête si vous dormez avec mais bon c'est pas non plus un très gros désavantage là aussi si vous voulez la mettre et que vous serrez comme un bourrin le problème c'est que ça va partir mais bon ça se remet très facilement on n'a pas à galérer regardez il y a la sangle qui passe là dedans tac et voilà et après c'est remis donc c'est gênant mais ça se remet facilement et puis ça arrive au moins une fois à peu près donc voilà très très bonne frontale ah oui ce qui est bien aussi c'est que regardez là pour régler la puissance c'est comme ça on est un petit truc comme ça donc ce qui est bien c'est que quand vous l'éteignez vous n'avez pas à régler ensuite comme par exemple avec la Mio RXP ou un truc comme ça de chez Petzl où là il faut tout régler à chaque fois que vous l'éteignez donc moi je l'allumais et je l'éteignais pour faire toutes les tâches au camping et puis en randonnée et puis en escalade donc ça tenait vraiment très bien et puis ça éclairait vraiment fort ah oui et pour ce qui est de la puissance aussi ce qui est bien c'est qu'on a une très petite puissance et aussi une très forte donc par exemple quand j'étais en randonnée ou en escalade j'allumais vraiment très fort pour pouvoir voir les obstacles et puis pour pouvoir voir où je marchais et où je grimpais et tout simplement et après je me suis dit mince ça se trouve c'est trop puissant et puis je vais m'éblouir pour les tâches pour lire par exemple dans la tente tout écrire ou tout simplement pour faire la vaisselle et pas s'éblouir la puissance minimale elle est pas énorme non plus et du coup ce qui est bien c'est qu'on a une frontale adaptable c'est multitâche donc ça aussi c'est vraiment un point positif donc j'en suis vraiment très content et je la recommande extrêmement et je la recommande vraiment beaucoup cette frontale donc la H7 de chez LED Lensers donc c'est cher et oui je sais le prix est parfois orbitant mais pour 60€ sincèrement on aura vraiment mieux que pour la même gamme de prix chez Petzel sachant que chez Petzel pour cette distance d'éclairage il faudra compter 300€ à peu près ici on a 60 ici c'est une frontale à 60€ donc je vous laisse juger la différence de prix par contre est-ce que c'est plus durable dans le temps je sais pas en tout cas l'autonomie est très bonne parce que comme je l'ai dit j'ai toujours les mêmes piles elles marchent encore bien vraiment la puissance aussi très bien sachant qu'elle est adaptable le fait que la puissance soit la même qu'on n'ait pas à régler les paramètres de la puissance à chaque fois qu'on allume la lampe c'est aussi un point positif sa légèreté aussi et sa légèreté aussi c'est vraiment un point extrêmement positif donc la lampe H7 de LED Lenser une lampe que je recommande énormément donc comme j'ai dit pour 60€ n'hésitez pas le rapport qualité prix est énorme et si vous hésitez entre la LED Lenser et par exemple une Petzel n'hésitez pas moi je vous conseille vraiment la LED Lenser donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo sur le RETEX de la LED Lenser donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à plus Merci à tous